Alors que nous sommes tous devenus internautes et avec l'exhortation qui nous est fait d'être présent dans les réseaux sociaux, il nous arrive en tant que professionnel ou entreprise de ne pas savoir gérer notre réputation après avoir posté des contenus, puisque ceux-ci peuvent faire appel à des commentaires dits négatifs. Comment y répondre ? C'est là qu'intervient la question de l'irréputation. Comment gérer votre réputation dans les réseaux sociaux ou dans Internet de manière large ? Chez Jouk Amdem nous donne des conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir et bienvenue dans votre rubrique coaching. Nous allons parler d'une nouvelle thématique, il s'agit de comment gérer sa irréputation. Alors pour ceux qui sont déjà sur la toile, ils savent l'importance de gérer leur réputation en ligne. Pour ceux qui n'y sont pas, allez sur les moteurs de recherche, comme Google par exemple, tapez votre nom ou encore l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous allez voir des résultats de recherche qui vont correspondre à plusieurs éléments, des avis qui sont formulés sur votre marque ou alors sur l'entreprise que vous gérez. Et ça vous montre que même sans vous importer sur Internet, vous êtes déjà présent sur la toile et on parle déjà de vous. Alors quels sont les principaux risques quand on n'est pas sur les réseaux sociaux et sur la toile en général ? Le premier risque, c'est que vous n'allez pas écouter vos clients. Parce que lorsque vous n'êtes pas sur Internet, vos clients y sont malheureusement. Ils sont généralement regroupés dans des forums ou dans des espaces de discussion et échangent sur leur retour quant à l'utilisation de votre produit ou de votre service. Le deuxième risque, c'est que vous allez laisser la place à vos concurrents de parler de votre service. Si vous commercialisez un service A et que vous avez environ 2 ou 3 concurrents, vous allez les laisser, ceux qui sont déjà sur la toile, parler de ce service et se positionner lorsque quelqu'un va faire la demande de ce service sur les réseaux sociaux ou alors dans les moteurs de recherche. Le troisième risque, généralement, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous référencer sur les moteurs de recherche. Car, généralement, lorsque l'on recherche une information sur Internet, le premier réflexe, c'est d'abord d'aller vers un moteur de recherche. On ouvre par exemple Google, Yahoo ou Bing, on tape l'objet de sa requête et on va tomber sur une série de résultats. Alors, lorsque quelqu'un va peut-être taper chaussure Yaoundé, vente, il va tomber sur un ensemble d'éléments de personnes qui se sont référencées ou d'entreprises qui commercialisent des chaussures à Yaoundé. Et si vous faites dans la vente des chaussures à Yaoundé et que vous n'avez pas pris le temps de travailler votre référencement sur les moteurs de recherche, vous verrez que la personne qui recherche le produit que vous commercialisez ne va pas vous trouver. Alors, comment s'implanter sur Internet ? De façon basique, on va vous dire qu'il faut un site web. C'est vrai en partie, mais le plus important, c'est d'abord de définir des objectifs d'implémentation. Car, on ne va pas sur Internet juste pour s'amuser. Ce n'est pas un effet de mode. Donc, la personne qui va vous faire une stratégie d'implémentation sur le web va forcément vous conseiller d'aller sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on a des objectifs assez clairs. La visibilité, la motorité, la vente, le référencement, le développement de la marque employeur, l'affinité même avec ses clients qui sont déjà ou alors avec les futurs prospects ou la communauté qui va se construire autour de vous, ou encore le recrutement de vos futurs employés. Et donc, après ça, vous allez pouvoir construire une vraie communauté, recruter des professionnels dans le marketing digital, notamment des community managers ou encore des social media managers qui vont alimenter votre présence sur Internet, fournir du contenu, répondre aux membres de votre communauté et justement, continuer à faire grandir ce lien interactif entre vous et vos abonnés. Alors, nous allons aborder le dernier point, il s'agit de gérer un commentaire négatif car les community managers qui gèrent au quotidien des communautés sont souvent confrontés à des retours négatifs sur les plateformes qu'ils gèrent. Lorsqu'un commentaire négatif arrive, la première chose, c'est qu'il faut identifier le commentaire. Ça suppose qu'il faut comprendre l'objet du commentaire. Est-ce que c'est un problème lié à votre service? Est-ce que c'est juste un client mécontent? Ou alors c'est quelqu'un qui a un problème précis avec vous et qui n'est peut-être pas client chez vous? La deuxième chose, c'est qu'il faut documenter le commentaire négatif. Pensez à faire des captures d'écran pour les stocker dans votre ordinateur ou dans le dossier qui seront utilisés peut-être à la fin du mois lors de vos rapports mensuels. La troisième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas effacer le message. En résumé, nous avons vu aujourd'hui comment gérer sa e-réputation. Premier élément, il faut d'abord penser à bâtir une stratégie d'implémentation sur Internet. Le deuxième élément, c'est qu'il faut définir ses objectifs, savoir ce qu'on recherche en s'implantant sur la toile. Le troisième élément, c'est surtout de recruter des professionnels qui vont s'occuper de la gestion de votre e-réputation quotidiennement sur la toile. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une prochaine édition de votre émission Carrière.